Le système SWIFT, le système SWIFT, le réseau interbancaire SWIFT. SWIFT, cet acronyme désignant un réseau de messagerie interbancaire a fait irruption dans la crise ukrainienne. Débrancher la Russie de SWIFT pourrait être une sanction occidentale face à l'invasion russe en Ukraine. Mais comment ça marcherait au juste ? Quelles seraient les conséquences sur l'économie russe ? Et n'est-ce pas un pari risqué pour les Européens ? On a posé ces questions à Olivier Dorgan, avocat spécialisé dans les sanctions économiques. C'est un système de messagerie sécurisé qui a été développé dans les années 70 et qui permet à des banques d'échanger de manière sécurisée des informations entre elles. Et aujourd'hui, 99% des banques dans le monde utilisent SWIFT. La déconnexion des banques russes de SWIFT, c'est juste rendre très compliquée la vie de ces banques dans non seulement leurs échanges avec des banques européennes et américaines, mais également en interne. Parce qu'une banque, aujourd'hui, quand un de ses clients va demander à ce qu'un gouvernement soit fait au profit de quelqu'un au sein du même pays, cette demande de gouvernement va être traitée par un message de SWIFT. Et si vous supprimez cet abonnement aux banques russes, elles vont avoir de grandes difficultés à échanger, même sur les transactions qui sont internappées. SWIFT est une société qui a des relations commerciales avec ses utilisateurs. Donc la décision de débrancher SWIFT, elle revient à SWIFT et elle ne revient qu'à SWIFT. Ça, c'est la réponse théorique. Par contre, en pratique, on l'a vu par exemple avec l'exemple iranien, SWIFT a subi des pressions diplomatiques, notamment des États-Unis. Les États-Unis ont adopté des sanctions secondaires qui interdisaient la fourniture de services de télécommunications bancaires à des banques iraniennes. Donc SWIFT avait un choix assez simple à faire, soit se conformer à l'injonction américaine qui lui était faite, soit prendre le risque d'être sanctionné par les États-Unis. Le choix a été simple et SWIFT a décidé. Et c'est eux qui ont décidé de débrancher les banques iraniennes. Et c'est certainement ce mécanisme-là qui est à l'étude. Déconnecter SWIFT, effectivement, c'est problématique au quotidien de ces banques russes, mais on risque de se retrouver dans quelques jours dans une situation où il y a deux types de mesures en parallèle. On a et des mesures de jeunes les avoirs. Donc très concrètement, l'interdiction qui sera faite aux banques européennes, aux banques américaines, aux banques britanniques d'entretenir des liens commerciaux avec des banques russes. Et de l'autre côté, l'incapacité pour ces banques russes d'avoir accès à un système de messagerie. C'est le cumul de ces deux mesures qui, effectivement, risquent de complètement désorganiser le système financier, le système bancaire russe. On pense potentiellement même d'ailleurs à certaines faillites. Parce que quand bien même Vladimir Poutine se serait préparé, et quand bien même il y a eu un rapatriement des capitaux étrangers russes en Russie, et une restructuration de la dette russe pour justement faire face à des difficultés de recapitulation bancaire, il est quand même fort à parier que si les sanctions de gel des avoirs sont adoptées à l'encontre des établissements commerciaux russes, et que par ailleurs, Swift accède à la demande qui serait faite de déconnecter les banques russes, on se retrouve dans une situation où les établissements financiers russes seront très vulnérabilisés et susceptibles potentiellement de faire défaut. La Russie se prépare dès décembre 2014, donc quelques mois après l'imposition des toutes premières sanctions européennes et américaines contre la Russie. Vladimir Poutine a décidé de développer un canal alternatif, le SPFS. C'est un système de messagerie alternative à Swift qui a été opérationnel en 2017, auquel aujourd'hui souscrivent 400 banques russes, et des banques internationales, dont des banques chinoises, alors dans un petit nombre, seulement 12 aujourd'hui, mais potentiellement, en fonction des décisions qui seront prises dans les prochains jours, un nombre plus important de banques. C'est risqué de manière différente pour les Européens et pour les Américains. Des sanctions américaines fortes, et notamment une insistance de la part des États-Unis pour que Swift déconnecte les établissements bancaires russes de son réseau, risquent de renforcer l'axe Moscou-Pékin. Et c'est quelque chose qui est assez problématique pour les Américains, parce que d'une part, les Américains ont envie d'afficher une fermeté grande à l'encontre de la Russie, et en même temps, des sanctions trop fortes risquent de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et pour les Européens, il y avait beaucoup plus de connexions bancaires entre les banques françaises et européennes et les banques russes. On pense notamment à la Société Générale, qui a une très grande filiale en Russie. Et donc la déconnexion de Swift, c'est aussi potentiellement une forme de panique dans les éventuels messages qui seraient échangés entre ces banques.